... Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 19h30. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Quelle joie, quelle joie de savoir que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et qu'il revient nous chercher. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour l'évangile qui nous guérit, qui nous sauve. Conduis toute chose ce soir, Père très Saint, on est Yeshua, notre Maître et Sauveur. Nous te prions, Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc rapidement, nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà, à partir du verset 13. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de mort, qu'il est ressuscité de même aussi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et qui resterons pour l'avenir du Seigneur ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, on va vraiment mettre le focus sur le verset 18. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors, pourquoi Paul va parler de la consolation ici ? Pourquoi Paul demande-t-il au Saint de Thessalonique de se consoler, de se fortifier, de se renforcer, de s'encourager mutuellement en se servant de ses paroles ? Quelles paroles ? Bien sûr, il est question ici du retour du Maître. Pourquoi le retour de Jésus est une consolation pour les chrétiens de Thessalonique ? Et évidemment, c'est aussi une consolation pour nous autres. Pourquoi ce retour, le retour du Seigneur, est si important ? Si nous restons dans le contexte historique de cet Épitre, nous constaterons que ces chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi. Et Paul dit dans Thessaloniciens, au chapitre 2 par exemple, qu'est-ce que l'apôtre dit à ses hommes, à ses frères ? Et à partir du verset premier, car mes frères, vous savez vous-même que notre arrivée au milieu de vous n'a pas été vaine. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de beaucoup de combats. Donc, Paul, d'après le contexte de cet Épitre, nous apprend que son arrivée en Macédoine, parce que les Thessaloniciens ainsi que les Philippiens étaient des Macédoniens, donc son arrivée à Macédoine, qui était une des régions de l'Empire romain, n'était pas vaine, parce qu'il avait souffert et reçu beaucoup d'outrages, notamment à Philippe. Et si nous allons dans l'acte chapitre 16, nous allons voir que Paul, quand il va, une fois arrivé à Philippe, il va être persécuté énormément, beaucoup, beaucoup, et il va se retrouver en prison. Voilà, donc regardez par exemple le verset 11. Etant partie de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain à Néapolis. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Nous séjournons quelque temps dans la ville. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que Paul va être utilisé par le Seigneur pour chasser un démon de piton, de divination, qui possédait une femme. Et les maîtres de cette femme vont prendre Paul, ils vont l'accuser, ils vont le mettre en prison. Et Paul va être battu ainsi que Silas. Et à minuit, ils vont chanter les louanges du Seigneur et Dieu va les libérer. Et puis, le géolier qui a été chargé de s'occuper d'eux, de veiller sur eux, de les garder soigneusement en prison, va se convertir ainsi que sa famille. Donc, on connaît tous pratiquement cette histoire. Donc, Paul était beaucoup combattu à Philippe et il n'était pas le seul à être persécuté. Il y avait aussi des chrétiens, les chrétiens de Thessalonique ainsi que ceux de Philippe. Et ils étaient beaucoup persécutés et beaucoup étaient morts. Et Paul le dit, 1 Thessalon-Lucien, chapitre 3, et qu'est-ce que Paul va dire à ces chrétiens ? C'est pourquoi, ne pouvant plus soutenir la privation de vos nouvelles, nous avons trouvé bon de demeurer seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, serviteur de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit troublé dans ces afflictions, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pourquoi, dis-je, ne pouvant plus soutenir cette inquiétude, « J'ai envoyé Timothée pour connaître l'état de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté en quelque sorte, et que notre travail ne soit devenu inutile. » Donc voyez bien que Timothée était envoyé par Paul là-bas pour encourager ces chrétiens qui étaient persécutés. Il y avait une persécution aussi bien de la part des faux frères, des juifs qui ne voulaient pas recevoir le Messie, accepter Yeshua comme le Messie, et aussi de la part de l'empereur romain de l'époque, donc de la Rome impériale, des païens, des inconvertis, des hommes de ce monde. Et ces chrétiens étaient beaucoup persécutés, et beaucoup étaient morts à cause de toutes ces persécutions. Et Paul, justement, va, dans le chapitre 4, leur parler du retour du Seigneur en disant que le Seigneur va revenir, il ne faudrait pas que ces chrétiens soient dans la tristesse parce qu'ils ont perdu des parents, des frères, des sœurs, des fils, des filles, à cause de leur foi en Christ. Et que le Seigneur allait revenir. Et comment, justement, le Seigneur allait revenir ? Paul dit, c'est au cri d'un commandement. Il le dit, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement. Alors, le cri de commandement ici, c'est vraiment l'ordre que le Seigneur va donner. C'est un ordre que le Seigneur va donner à ses enfants lorsqu'il va revenir. En fait, il va ordonner à ses enfants, à l'Église véritable, d'aller le rejoindre dans les airs. Et cet ordre-là ne peut être compris que par ceux et celles qui sont de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est censé les conduire dans toute la vérité. Et Paul dit que le Seigneur, avec ce cri de commandement, comme un chef, et avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, il va descendre du ciel. Donc, vous voyez, il y a premièrement le cri de commandement. Deuxièmement, il y a la voix d'archange. Donc, c'est au son, c'est à la voix d'un archange. Et aussi avec la trompette de Dieu. Et il va descendre du ciel et les morts en Christ seront justement réveillés. Alors, il est question ici, bien sûr, du retour du maître. Et Paul dit au verset 18, on l'a vu, « Consolez-vous les uns et les autres par ses paroles. » Donc, pendant la tribulation, pendant la persécution, pendant les outrages, pendant les critiques, nous avons besoin de nous consoler par des paroles en relation avec le retour du Seigneur. Pas par un évangile qui nous parle des finances, qui nous parle de la prospérité matérielle et financière. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas l'évangile que Dieu veut. Non. Jésus n'est pas, comme vous le savez, venu sur terre pour que les chrétiens deviennent riches financièrement. Mais non, parce qu'on n'a pas besoin, mes amis, ça peut vous choquer, de jeûner pour avoir de l'argent. Si vous voulez avoir de l'argent, c'est simple, aller travailler. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin même de prier pour avoir de l'argent. Parce que les païens, même les athées qui sont riches, qui sont milliardaires, ils ne prient pas. Ils travaillent. C'est une loi naturelle. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc, vous voulez avoir du maïs, mais semer du maïs. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas besoin d'être envoûté, endoctriné par des enseignements erronés en relation avec l'évangile de la prospérité ou la doctrine de la prospérité pour, n'est-ce pas, devenir riche pour non travailler normalement et puis vous allez avoir les fruits de votre travail. Voilà. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour faire de vous, pour faire de nous des milliardaires, des millionnaires. N'est-ce pas ? Ça, c'est complètement, c'est un évangile complètement tronqué. Ça sort directement de l'enfer. Ça, vous le savez. Et l'évangile qui est censé, mes amis, qui doit être prêché, c'est celui qui nous parle de Christ, de Yeshua, de Jésus-Christ. Et cet évangile nous parle aussi de son retour parce que quelqu'un qui est consolé, qui est persécuté, quelqu'un qui est rejeté à cause de Christ, quelqu'un qui se retrouve seul dans la solitude, incompris, rejeté par sa mère, par son père, par son frère, par sa soeur, par sa famille, par ses proches, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est rejeté parce qu'il a choisi le Seigneur, une femme rejetée parce qu'elle a choisi le Seigneur, c'est une femme qui ne peut être consolée par un évangile qui lui dit, tu seras milliardaire. Non, cette personne sera consolée si véritablement elle s'est convertie, elle sera consolée par cette parole qui lui dit, Jésus-Christ revient nous chercher. Et c'est pour cela que, mes amis, nous avons besoin d'entendre la vraie parole. Rappelez-vous bien que le titre de cette émission, de cette nouvelle émission est le chant du coq. Et nous savons que la nuit chez les Grecs était divisée en 4 veilles, chacune comportant 4 heures, donc de 18 heures à 22 heures, 4 veilles, donc chacune comporte 3 heures, pardon. Donc, la nuit était divisée en 4 veilles, donc chaque veille était, comment dire, durait 3 heures. Donc, de 18 heures à 21 heures, ça, c'est le temps du soir. De 21 heures à minuit, ben, c'est minuit, le temps de minuit, voilà, où le sommeil devient profond. De minuit à 3 heures du matin, c'est le temps appelé, le temps du chant du coq. Voilà. Et c'est à cette période-là que le coq avait chanté pour que Pierre soit interpellé. Voilà. Et ensuite, il y a le matin, de 3 heures à 6 heures du matin. Donc, vous voyez, maintenant, actuellement, déjà, à l'époque de l'église, à l'époque de Paul, nous, le monde était, bien sûr, déjà, se trouvait déjà entre minuit et 3 heures du matin. Et, et, donc, vous voyez, c'est à minuit, on nous dit, dans Matthieu 25, on a crié, voici l'époux. Et l'époux n'était pas venu tout de suite. Donc, à minuit, on a commencé à crier, à dire aux gens, réveillez-vous à l'église, réveille-toi, réveille, réveille-toi, parce que l'époux arrive. Donc, vous voyez, l'église s'est réveillée, donc les 5 vierges, les 5 sages, elles ont, elles ont, elles ont préparé, elles ont pris leurs lampes, elles les ont préparées, elles ont pris leur vase dans lequel il y avait de l'huile. Donc, vous voyez, il y a eu un temps de préparation. Et, l'époux va arriver entre minuit et 3 heures du matin, c'est-à-dire pendant la période appelée le chant du coq. Et c'est pour cela que nous sommes en train, nous et d'autres chrétiens que nous ne connaissons pas forcément dans le monde, de crier, de dire aux frères et sœurs, Jésus revient, le Seigneur revient, préparons-nous. Le monde se retrouve dans une confusion, mes amis, qu'on n'a jamais vue dans le passé. Et sur tout le plan, sur le plan climatique, vous avez vu tous ces ouragans, vous avez vu toutes ces catastrophes naturelles. Par exemple, vous avez pu voir ces incendies aux Etats-Unis, en Californie, qui ont, mes amis, détruit plusieurs quartiers, plus de 2500 maisons, voire plus de 3500 maisons, pardon, avec beaucoup de personnes, beaucoup de victimes. au Portugal également, il y a cet incendie qui fait beaucoup de dégâts. On voit tous ces attentats sur le plan climatique, pardon, donc les incendies, il y a les saisons qui se confondent et tout ça. Et donc, il y a de plus en plus la pollution et il y a des maladies de plus en plus qui touchent, qui frappent les gens. Et sur le plan, comment dire, sanitaire, il y a de plus en plus des problèmes de santé, des problèmes alimentaires, il y a des problèmes sur le plan familial, donc il y a de plus en plus des problèmes dans les familles, et tout ça. Donc, on assiste vraiment à cette augmentation exponentielle des problèmes, des tensions, d'escalade verbale entre les grandes puissances, entre les autorités. On sent que le monde va mal et remarquez que de plus en plus, il y a de météorites qui frappent également la Terre. De plus en plus, des météorites, on en parle de plus en plus. Et j'aime bien un peu me renseigner sur ce qui se passe dans le ciel, notamment dans l'espace. Et de plus en plus, des scientifiques constatent qu'il y a de plus en plus de corps, mes amis, des objets célestes qui frappent de plus en plus. On appelle ça des géocroiseurs, croiseurs qui frappent de plus en plus notre Terre, d'autres qui passent de plus en plus près de nous. On sent que même le ciel atmosphérique et astral, c'est-à-dire où il y a les astres, la lumière, le soleil, tout ça, et la lune, les étoiles, on sent qu'il y a comme un chamboulement, un bouleversement dans tous ces milieux. Alors, toutes ces choses confirment que le Seigneur est en train vraiment de revenir, mes amis. Alors, c'est pour ça que Paul dit ici que les chrétiens qui sont persécutés, de plus en plus, il y a des chrétiens qui sont persécutés, et on le voit, on le sent. Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il aime Jésus, il peut être complètement, mes amis, traité de secte. Il peut facilement être taxé de secte de gourou. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, ça peut passer. Parce que Dieu, bon, c'est juste un titre, un nom commun. Ce n'est pas un nom propre, personnel. C'est un nom commun, donc il y en a plusieurs des dieux. Satan aussi est un dieu. Vous voyez ? Il y a Shiva, il y a Bouddha, il y en a plusieurs. Mais quand on dit Jésus, je crois en Jésus, là, ça pose problème parce que c'est un nom qui dérange. Bien évidemment, ça dérange énormément. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus, qui aiment Jésus, qui prêchent Jésus, sont persécutés. Des femmes et des hommes qui croient en Jésus, qui veulent suivre le Seigneur, qui disent que Jésus est leur pasteur, Jésus est leur Dieu, leur Seigneur, leur sauveur, leur chemin, leur vérité, leur lumière, et tout pour eux, leur époux, leur chéri, leur bien-aimé, ça pose un problème. Un problème, ils sont rejetés, ils sont exclus de synagogues, d'organisations humaines, de toutes ces organisations qui regroupent les églises indépendantes, soi-disant, les églises dénominationnelles, des églises d'hommes, des associations d'hommes, vous voyez ? Où la vérité ne peut proclamer, le péché n'est pas dénoncé ouvertement, où les gens sont en train de se caresser les uns les autres, tout ça, parce que ce sont des synagogues, ce sont des associations humaines, tout ça, et chacun trouve son compte là-dedans, donc ils sont en train de se congratuler, tout ça là-dedans, donc tous ceux qui aiment Jésus, qui proclament que Jésus est Seigneur, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Père d'éternité, comme Esaïe 9 le dit, ces gens-là, ils sont exclus des synagogues, ils sont exclus, pourquoi ? Parce qu'ils ne suivent pas la doctrine, je veux dire, la doctrine avec un grand D, la doctrine de l'Église catholique romaine, telle que la Trinité notamment, qui a été adoptée par les pères de l'Église, qui étaient bien sûr les fondateurs de la religion catholique, de l'Église catholique romaine. Alors tous ceux qui ne suivent pas ce grand chemin qui est large, voyez, ce chemin qui est large, cette porte qui est spacieuse, et bien ceux qui ne passent pas par là, ils sont persécutés, et c'est la véritable Église justement, qui est amoureuse du Seigneur, que seul Dieu connaît, qui est persécuté, qui est exclu de cette grande synagogue. Et bien Paul dit justement à ces chrétiens, comme à nos frères et sœurs de Thessalonique, et bien Paul nous dit aujourd'hui, le Seigneur nous dit aujourd'hui par ses écrits, de nous consoler par l'enseignement relatif au retour du Seigneur. Donc voilà notre consolation, nous devons nous consoler parce que bientôt le Seigneur va mettre fin à nos attaques, à nos combats, bientôt le Seigneur va essuyer nos larmes. Et bien oui frère, le Seigneur revient chercher une Église persécutée. Voilà le message. Hier on a parlé de l'Église, comment dire, des enfants, des fils et des filles de Dieu que le Seigneur revient chercher. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais que vous compreniez, que vous sachiez que le Seigneur revient chercher l'Église persécutée, les chrétiens persécutés et non les chrétiens adulés, acclamés par le monde. Non. Non. Et c'est pour cela que Paul dit que ceux qui sont persécutés, la véritable Église, doit se consoler. Cette Église doit se consoler par les paroles, les enseignements, la doctrine en relation avec le retour du Seigneur. Parce que quand il va revenir, il va mettre fin à cette grande persécution des chrétiens. C'est pour cela que je voudrais dire ce soir à ceux qui pleurent, à ceux qui souffrent, que le Seigneur revient nous chercher. Le Seigneur revient vous chercher, il revient vous sauver, il revient nous libérer de toute cette grande confusion qui règne, bien sûr, dans le monde. Alors, nous allons prendre toujours un Thessalonique en chapitre 5, 9. Voilà. Regardez ce que Paul dit. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc, Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir parce que le Seigneur va effectivement juger les nations. Et le verset 7 nous dit quoi? Car ceux qui dorment, donc verset 6, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'annivrent, s'annivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres et en revêtus la cuiresse de la foi et de la charité et ayons pour casque l'espérance du salut. Voilà. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Il dit au verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres comme aussi vous le faites. Édifiez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit que seuls les bishops, les grands prédicateurs doivent vous édifier. Non, il dit, non, non, vous êtes un corps. Vous êtes un corps, vous devez vous édifier mutuellement. Encouragez-vous les uns les autres. Voyez? Voilà. Et donc, nous avons besoin de nous encourager en nous servant de cette parole qui dit que le Seigneur va revenir. Oui, il va revenir. Il y en a qui se moquent du Seigneur. Il y en a qui disent qu'il ne va pas revenir. Alors, il ne faut plus. Il y en a qui même qui disent, moi, on me l'a dit clairement. On me l'a dit clairement. Un jour, on m'a invité dans une maison. On m'a dit, non, 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 Chora, tu ne dois plus parler du retour du Seigneur. Tu dois t'engager dans un parti politique ici en France pour faire de la politique parce que notre candidat qui soit disant chrétien va être élu. On aura un jet privé, tout ça. Seigneur Jésus-Christ, quelle confusion. On me donne l'ordre de m'asseoir et de ne plus parler du retour du Seigneur. Et je me suis dit, ça, c'est le diable même qui me parle par la bouche de ces personnes. Et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je suis parti de là. Voilà. Paul dit qu'il faut s'encourager, s'exhorter, s'encourager. Nous devons nous encourager, nous consoler. La consolation concerne les gens qui pleurent. Oui, les vrais chrétiens pleurent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persécutés. Ils sont traités de Belzébule, ils sont traités de faux prophètes, ils sont traités de fausses prophétesses. Les femmes chrétiennes, elles sont traitées de fausses prophétesses. Ils sont traités de faux prophètes, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et les vrais chrétiens sont rejetés, incompris. Ceux qui méditent la parole, ceux qui veulent suivre le Seigneur Yeshua, ceux qui disent que notre pasteur, c'est Jésus-Christ. Ah non, 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 vous devriez absolument avoir un homme pour pasteur. Ah non, non, moi mon pasteur c'est Jésus. Ah non, 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 mais il faut quand même que tu me donnes le nom d'un pasteur humain, d'un homme, d'un homme. Non, 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 non. Ils ont remplacé la gloire de Dieu par des choses corruptibles. Ils ont remplacé la gloire de Dieu par des choses terrestres. Et ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni étonnellement. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible. Et les chrétiens qui disent nous, nous sommes de l'église de Christ, du corps de Christ. Ah non, 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 mais il faut absolument quand même que vous nous donniez le nom de votre église locale. Ben oui, mais nous sommes d'abord membres de l'église corps du Christ qui est composée des chrétiens du monde entier. Des arabes, des noirs, des métisses, des chinois, des indiens, des africains, des américains, tout ça, de tout, de toutes les personnes, de toutes les nationalités, de tout horizon, de toute origine, de toute origine sociale, tout ça là. Dieu a, mes amis, ses enfants dans tous les pays, dans toutes les nations, des hommes et des femmes qui le connaissent et qui le suivent lui et lui seul. Ah non, 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 non. Ah non, non, nous on veut absolument que vous ayez un homme qui soit votre bishop. Ah non, non. Ah non, non, à qui vous allez confier vos problèmes tous les jours, qui va vous faire une cure d'âme. N'est-ce pas ? Ah non, ah non, ces chrétiens qui disent non, nous c'est Jésus d'abord qui est notre Seigneur, notre maître, notre berger. Ah non, non, non. Donc vous voyez, c'est quand même terrible mes amis, ces chrétiens-là, ils sont traités de fous, d'orgueilleux parce qu'ils suivent simplement le Seigneur. Et le message de ce soir, justement, c'est pour dire à ces hommes et ces femmes, à ces chrétiens, ne baissez pas les bras, soyez fortifiés, soyez encouragés, le maître revient nous chercher. Voilà. Alors, il faudrait nous consoler par l'enseignement qui dit que le Seigneur va revenir. Ah oui, il va revenir. Il y aura une fin à nos pleurs. Il va essuyer nos larmes. Il va nous consoler. L'église que le Seigneur revient chercher, c'est l'église persécutée. La véritable église ne peut être que persécutée. Les vrais chrétiens sont persécutés. Le Seigneur dit, nous allons voir dans Matthieu chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 16 ? Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Waouh ! Voilà la véritable église. La vraie église se trouve au milieu des loups. Et nous savons tous comment les loups fonctionnent. Les loups travaillent toujours en bande. Ce sont des animaux qui chassent un groupe. c'est rare de voir un loup solitaire. C'est rare. C'est rare. Et c'est pour cela que la fausse église, les faux prédicateurs, les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux enseignants, ils aiment les alliances. Daniel dit, ils feront des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis, comme le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. C'est pour cela qu'ils ont des dénominations, des fédérations. C'est pour cela qu'ils ont des alliances d'églises indépendantes, soi-disant. Ils sont affiliés pour se recommander les uns les autres. Ce n'est pas Dieu qui les recommande. Tout ce système-là, impie, pour encarter, pour fermer les enfants de Dieu, les emboîter, les mettre dans des boîtes, les enfermer. Et le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or, les loups veulent manger les brebis. Voilà. Comme des loups au milieu. Il n'a pas dit à côté, il dit au milieu. Donc, les vrais chrétiens sont entourés des loups. Ils ne sont pas seulement entourés des loups, mais il y a aussi des loups au milieu. Jean dit dans 1 Jean, il dit dans 1 Jean 2, il dit ils sont sortis du milieu de nous. Donc, la persécution de la véritable église vient, mes amis, elle est organisée, elle est mise en place par les loups. Les loups. Et qu'est-ce que le maître dit ? Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes et mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront au tribunal et vous battront de verges dans leur synagogue et vous serez menés devant des gouverneurs et même devant des rois à cause de moi pour rendre témoignage de moi devant eux et aux nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ni comment vous parlerez car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas vous qui parlerez mais c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant et les enfants s'élèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir et vous serez haïs de tous. Jésus n'a pas dit que vous serez aimés de tous. Non, les vrais chrétiens ne sont pas aimés de tous. Il faudrait que vous soyez libérés de cette mentalité mes amis luciférienne qui veut que les chrétiens, les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes authentiques, j'entends par là, les vrais apôtres soient acclamés. Qui vous a dit cela ? C'est pour cela qu'il faut prêcher le vrai évangile qui dit que les vrais chrétiens seront persécutés jusqu'au retour du Seigneur. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde et on vous prêche un évangile qui vous fait régner sur terre. Voilà l'évangile démoniaque satanique. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera détruite. C'est ce que Pierre nous dit, c'est ce que les Écritures nous disent, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voyez, mes amis, la vraie église sera persécutée et c'est cette église-là que le Seigneur va enlever. Va enlever. Et le Seigneur le dit, vous serez haïs de tous. Pourquoi ? À cause de mon nom. Ah oui, à cause de son nom. Et nous savons tous que son nom est la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 19. Vous voyez, on connaît cette parole-là. On va revenir encore dessus. On va revenir sur Matthieu 10. Mais allons voir dans Apocalypse 19 d'abord, au verset 13. Il était revêtu d'un vêtement de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, on repart sur Matthieu. Donc, quand Jésus dit que nous serons haïs de tous, nous, ses disciples, à cause de son nom, il voulait dire que nous serons haïs de tous à cause de sa parole. De sa parole. Sa parole. Quelle est sa parole? Eh bien, sa parole dit quoi? Sa parole dit que celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'aime pas son frère ne pourra pas être sauvé. Sa parole dit quoi? Sa parole dit que sans la sanctification, il était impossible d'être agréable à Dieu. Sa parole dit quoi? Mes amis, que Dieu est saint, nous devons être saints. C'est-à-dire séparés du péché, séparés, mes amis, des sentiments humains, même si nous sommes parfois, mes amis, tentés par nos sentiments, nous tous, mais le Seigneur dit qu'il faut bien sûr quitter ce sentiment. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais il faut partir, il faut quitter ce sentiment parce que ça peut nous éloigner de lui. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom ou à cause de ma parole, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et donc, on peut effectivement quitter un pays, quitter une ville parce qu'on est persécuté, quitter un quartier. C'est biblique, ce n'est pas un manque de foi. Non, non, pas du tout, les disciples l'ont fait. Jésus lui-même, mes amis, a esquivé parfois les pharisiens. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et comment Jésus-Christ a-t-il été traité ? Traité de Belzébule, traité de faux prophète, de séducteur, d'un gourou. Séducteur, donc quelqu'un qui séduit les gens, imposteur, gourou, tout ce que tu veux. Et à l'esclave, il suffit d'être, il suffit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et à l'esclave, comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques ? Le Seigneur l'a dit. Il le dit. Il a été traité de Belzébule. Belzébule, c'est le diable, carrément, c'est le prince des démons. C'est le prince des démons, c'est-à-dire, c'est le diable en personne. Jésus a été traité de Satan, de démon, de... Une fois, ils ont même dit qu'il était possédé. Donc, c'est normal si on vous traite de sorcier alors que vous ne l'êtes pas. Ça ne doit pas vous choquer. Oui, ça peut choquer dans un premier temps comme moi, ça m'a beaucoup choqué aujourd'hui. J'ai compris, grâce au Seigneur, que c'est quoi de plus normal ? Jésus-Christ que nous suivons qui est notre modèle parfait est passé par là. Et nous autres alors ? Nous autres qui cherchons à lui plaire. N'est-ce pas que nous devons... N'est-ce pas que nous sommes appelés à lui ressembler, à l'imiter ? Vous voyez ? Donc, il y en a peut-être qui appellent et qu'on peut recevoir leurs questions ou leurs interventions, pas de problème. Donc, vous voyez bien, mes amis, disent que la vraie église ne peut pas être acclamée par tout le monde. Or, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont acclamés. Ils sont adulés. Ils sont... Ils sont... Mes amis, ils sont dans toutes sortes d'alliances. Ici et là, ils vont ici et là et... Mes amis, non, non, la véritable église sera persécutée. Vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas chercher les problèmes, tout ça. Mais le simple fait d'accepter de marcher selon le Seigneur, le simple fait d'accepter la parole du Seigneur fera de vous l'ennemi des gens de ce monde. Vous devenez automatiquement comment dire, la cible de Satan et de ses agents. bien évidemment. Donc, vous voyez bien que... Et regardez, de Genèse à l'Apocalypse, les croyants, ils ont été persécutés. Le premier à avoir subi une persécution religieuse, c'est Abel. De la part de qui ? De son propre frère. Parce que ceux qui vont vous persécuter, souvent, ce sont les gens qui sont les plus proches. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être les enfants, ça peut être papa, maman, ça peut être ton entourage, cousin, cousine, ça peut être les frères et sœurs de l'assemblée. Donc, vous voyez, la persécution peut venir de n'importe quel coin, de n'importe qui. Et c'est pour cela qu'il faut être armé de la pensée de souffrir comme 1 Pierre 4 le dit. Vous voyez ? Et nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. On va descendre. Voilà. Regardez bien ici. verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon ? Mais si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice, vous êtes bénis. Ah ! Donc, le fait d'être persécuté à cause du Seigneur est une bénédiction. C'est une grâce. Bénissez Dieu pour vos persécutions. Bénis Dieu, ma sœur, mon frère, pour ce que tu vis à cause du Seigneur. C'est une grâce. C'est cela, l'évangile. C'est ça, le vrai évangile. Ça s'appelle la croix. Tous les jours, il faut que tu portes ta croix. Et ne craignez pas les mots dont ils veulent vous faire peur. Et n'en soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ soient confus de ce qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair, mais vivifé par l'Esprit. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Christ aussi a souffert. Et Pierre nous dit que c'est une grâce, c'est une grâce de souffrir pour le Seigneur. C'est une grâce que tu souffres parce que plus tu souffres, Église, plus ta couronne sera grande, plus tu souffres pour le Seigneur, mon frère, ma soeur, plus tu seras couronné par le Seigneur. Donc c'est une bénédiction que Dieu soit béni. Avant, quand on m'accusait des faux prophètes, de gourous, des sorciers, j'en souffrais. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre mais c'est de l'orgueil. Tu réagis comme ça parce que ta chair a pris un coup, de mal et le Seigneur, et le Seigneur, ton Dieu, ton modèle, tu as vu tout ce qu'il a subi ? Et là, j'ai réalisé que oui, j'avais de l'orgueil, Seigneur, j'ai demandé pardon, Seigneur. Donc, et désormais, les critiques, les outrages, pour moi, je dis, ce n'est pas grave que Dieu soit béni, c'est une grâce. Parce que si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, alors pourquoi se morfondre ? Pourquoi pleurer ? Il faut bénir le Seigneur. C'est une grâce. Les critiques, les outrages ne peuvent en aucun cas détruire l'œuvre du Seigneur, empêcher Dieu d'agir, parce que Dieu est juste et Dieu finit toujours par justifier ses enfants. Alors, il faut fermer les oreilles et persévérer dans la foi. Je voudrais dire aux frères et ceux qui sont dans le Maghreb, qui sont en Chine, qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont des pays musulmans, qui sont persécutés, qui sont égorgés, il y en a plein, qui sont tués, lapidés, enterrés, vivants, tout ça, soyez fortifiés, soyez encouragés, que Dieu vous garde, qu'il vous donne la force de tenir la persécution. Par la persécution, Dieu nous purifie, parce qu'il reviendra chercher une église pure, sainte. Nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô, je suis là. Oui. Bonjour. Voilà, comment ça, je reviens à ce que tu viens de dire. Il y a quelques mois, j'ai commencé, j'ai dit, une fille de pasteur, enfin, entre guillemets. J'étais avant, comment on sait que Jésus venait et comment on sait, alors, là, c'est la nuit en colère, comment on sait, que c'est joyeux, paris de la Trinité. Et donc, comment ça, je lui ai répondu le nom de Jésus en lui disant, mais tes promesses s'accomplissent, très bientôt, et là, elle m'a dit, mais arrête, comment ça m'énerve ? Et moi, je me suis dit, c'est quand même si c'est possible, entre guillemets, pourquoi cette colère, elle est dans elle ? Et là, comment ça, Jésus m'a écrit en lui disant, mais tu vois, leurs écoles, ils sont toujours dans leurs yeux et en fin de compte, comment ça, c'est dans l'église que j'étais et comment ça, qu'elle se passe dans les fondateurs et elle me dit, mais toi, c'est toujours en train de juger mes parents et comment ça, c'est que t'as gardé toi-même et après, on verra, elle me dit, moi, ma mère, elle a monté une école de chrétienne, et j'ai dit, si c'était vraiment chrétien, j'ai dit qu'il a monté, c'est pas ta mère, et là, elle s'est mise en colère et là, je lui suis tombée, je me suis dit, d'accord, ok, bon, j'ai bien fait petit peu mes vies et au moins, maintenant, je reviens à mon Jésus et maintenant, les gens qui sont m'accueillent. Voilà, que Dieu soit béni, ma sœur, en tout cas, bon courage et garde toujours ton calme et bénis ceux et celles qui s'opposent à la vérité et qui t'insultent et qui te combattent. Que Dieu les bénisse et les garde au nom de Jésus-Christ, en tout cas, sois fortifié, ma sœur, que Dieu soit béni et bienvenue au club. Voilà. Merci toi aussi, je dirais que Dieu te garde, qui garde tes enfants pour mes pousses et qui vous enturent tous. Je vous souhaite bon courage à tous. Franchement, que Dieu, vraiment, soit toujours avec vous et que, franchement, vous êtes vraiment des encouragements pour nous. Que Dieu soit béni, merci, bonne continuation, que Dieu soit béni, toute la gloire revient au Seigneur, notre Père. Voilà, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Donc, le titre ce soir, c'est le Seigneur, donc le titre et le thème, le Seigneur Yeshua revient chercher l'Église persécutée. Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la pensée, de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Voyez, c'est bien suffisant, c'est déjà bien suffisant d'avoir accompli la volonté des gentils pendant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions aux impunicités, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, aux beuveries et aux idolâtries criminelles. Et à ce propos, ils trouvent étrange que vous ne courriez plus avec eux dans le même débordement de libertinage et ils vous calomnient. Mais ils les rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Waouh ! Waouh ! Quelle parole, Seigneur ! Quelle parole ! Bien sûr, les gens avec lesquels vous avez marché hier vous trouvent bizarres aujourd'hui parce que vous êtes convertis, parce que vous avez accepté la vérité. Des chrétiens avec lesquels vous avez marché hier, des pasteurs, des prophétesses vous trouvent étranges aujourd'hui parce que vous avez accepté le marché selon la vérité de la parole du Seigneur. Eh bien, ils vous trouvent étranges et continuez à faire la volonté du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais avancez, avancez, le Seigneur arrive, Église. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. J'appelle de Besançon et vraiment, ça m'encourage fortement là et en fait, ce serait juste pour témoigner vite fait. Je témoignais à une musulmane il n'y a pas longtemps de ce que le Seigneur m'avait, en fait, il m'avait consolé, il m'avait donné un passage de la Bible et je lui témoignais ça et puis après, le lendemain, elle est venue boire un café et je lui ai dit, mais tu sais, j'en ai parlé avec mon mari et tout, mais on pense que tu es en début de possession et sur le coup et tout, ça m'a vexée, je n'étais pas bien et après, j'ai dit, Seigneur, tout de suite, le Seigneur, en fait, il m'a dit, moi, on m'a traité de belles ébulles donc, c'est bien à la web, continue comme ça, et vraiment, c'est pour encourager tous ceux qui sont persécutés que le Seigneur est là et qu'il se glorifie et c'est lui qui nous justifie. Amen. Et vraiment, il est trop fort, il est trop fort, il me surprend et ça bouge pour les musulmans, pour toutes les religions, il est en train de casser tout ça et vraiment, gloire au Seigneur, gloire à Jésus parce qu'il est trop fort et que son nom soit béni, qu'on soit traité de belles ébulles, de Satan, c'est pas grave, c'est Jésus qui permet ça, c'est pour notre formation, c'est pour notre école et gloire à son nom, gloire à Jésus. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, ma soeur, en tout cas, bonne continuation, voilà, c'est ça l'évangile, que Dieu soit béni. Voilà, mes amis, donc, nous sommes toujours dans 1 Pierre chapitre 4, on va descendre et au verset 7, qu'est-ce qu'il dit, « Hors la fin de toute chose est proche, soyons donc sobres et vigilants pour prier. » Voilà. Et nous sommes dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Voilà, Jacques chapitre 1er, regardez ce que Jacques dit. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli en sorte qu'il ne vous manque rien. Voyez ? Et c'est terrible. Donc, c'est une joie pour nous, chrétiens. La persécution est une joie, doit être une joie pour nous. Être persécuté, traité de tout le nom à cause du Seigneur, c'est une joie. Mais ce n'est pas toujours facile parce que charnellement, selon la chair, c'est dur. Mais le Seigneur dit, « Réjouissez-vous. » Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici à partir du verset 7 ? Voilà ce que le Maître dit. C'est l'enseignement du Seigneur. « Bénissons les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Bénissons ceux qui sont purs de cœur car ils verront Dieu. Bénissons ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons, le verset 11, ceux qui sont persécutés pour la justice. Bénissons ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Le ciel, il revient nous chercher pour aller au ciel, bien sûr, et le ciel est réservé aux persécutés. » Ah bah oui, il revient chercher l'Église persécutée. Bien sûr, il ne faut pas aller chercher la persécution charnellement pour aller au ciel. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Mais je dis que la persécution selon les Écritures, la vraie persécution, elle est une, mes amis, conséquence, c'est la conséquence naturelle, normale, d'une vie consacrée à Dieu. Voilà. « Bénisserez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut abandonner la foi ? Est-ce qu'il faut baisser les bras ? Est-ce qu'il ne faut plus prier, craindre Dieu ? Non. Le verset 12 nous donne la réponse. Le Seigneur dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande » ou « Dans le ciel ». Bah oui, le ciel nous attend car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, c'est ça l'évangile qu'on arrête de nous engraisser avec un évangile qui gonfle la chair où on nous dit que vous êtes des champions, vous allez régner sur la terre, vous allez avoir des milliardaires, des millions, des milliards, vous allez faire ci, vous allez faire ça, tout ça. C'est l'homme, l'évangile, un évangile humain, humaniste, un évangile, mes amis, complètement charnel qui gonfle l'homme, qui élève l'homme. Nous voulons un évangile, nous voulons l'évangile, je dirais plutôt, qui élève Dieu. Il y a eu choix, qui élève le Seigneur et qui nous montre notre état, qui nous révèle notre identité et qui nous parle de la persécution. Parce qu'un chrétien qui ne sait pas que la persécution est une vie normale, est tout à fait normale pour un chrétien, pour un disciple du Seigneur, ce chrétien-là, s'il n'est pas suffisamment enseigné, il peut abandonner la foi. D'ailleurs, la parole le dit dans la parabole de quatre terrains. Les gens reçoivent la parole avec beaucoup de joie, avec beaucoup de joie, avec empressement, mais à la moindre tentation, à la moindre persécution, ils abandonnent la foi, ils sont scandalisés. Ah non, je suis scandalisé, ah non, mais je n'en peux pas, parce que tel pasteur est tombé, tel pasteur est facile, mais oui, mais lui, lui, c'est lui, mais toi, avance avec ton Dieu. Ton salut, c'est ton salut. ta relation avec le Seigneur ne dépend pas d'abord des autres. Le salut est d'abord personnel, c'est d'abord entre toi et Dieu. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Télia, j'appelle de Tours, de la région Indré-Loire, et je voudrais vraiment vous remercier pour le travail que vous faites, parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis convertie, et honnêtement, il n'y a que quelques mois que j'ai vraiment su que vraiment j'étais appelée par le Seigneur et que j'ai découvert qui était vraiment la personne de Jésus, parce que c'est vrai que quand nous, on va dans nos assemblées, ils nous prêchent l'amour entre frères et sœurs, mais ils ne nous disent pas réellement les combats que nous aurons à mener et les missions de ce soir. Malheureusement, je suis arrivée un peu tard, j'ai pris un cours de route, mais le Seigneur fait bien les choses parce que je suis tombée vraiment au moment où ils disaient que nous, chrétiens, on est persécutés. Et c'est vrai que dans l'assemblée où j'allais, à la moindre faute, si on n'était pas vraiment comme eux, ils voyaient les choses, on était jugés directement. Et là, aujourd'hui, je comprends avec l'apprentissage que vous et toute l'équipe, ils font que vraiment, il faut qu'on regarde seulement à Jésus. Il ne faut pas qu'on regarde aux autres. Il faut vraiment qu'on puisse faire notre relation personnelle avec le Seigneur. Et vraiment, là, je me rends compte que le Seigneur, maintenant, je le sens vivre en moi. Amen. Parce qu'il se révèle chaque jour, chaque jour davantage à moi. Et je voudrais vraiment vous encourager parce que vraiment, vraiment, la parole qui est prêchée, c'est la véritable parole et que Dieu et Jésus est vivant. Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et je voulais vraiment vous encourager pour que vous persévériez et que nous aussi, ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage parce qu'effectivement, notre vie, quand on accepte Jésus, n'est pas facile. Moi, pour ma part, j'ai eu ma mère qui m'a vraiment dit des mots blessant et dénigrant par rapport à ce que j'étais avant. Ils ramènent toujours comment on était avant, mais ils n'arrivent pas à comprendre que quand on rencontre Jésus, on ne peut plus être les mêmes. Donc, que tous les chrétiens qui nous écoutent, qui puissent savoir que des fois, on est obligé de se séparer même de notre famille proche parce que ce que Dieu nous a promis, il n'est pas un menteur et il est fidèle en toutes choses et je me rends compte, j'ai eu à faire un choix entre ma famille et mon Seigneur et aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite du choix que j'ai fait parce que je me rends compte que c'est lui qui me tient, c'est lui qui m'emmène, c'est lui qui me transporte alors que la famille, ils sont toujours là des fois pour nous juger sans véritablement chercher à nous comprendre et même quand on voit un témoignage, ils se disent, bon, pour répéter les propos de ma mère, elle a carrément dit que j'avais mis un manteau et un jour, quand j'écoutais une prédication de votre part, le Seigneur m'a donné la réponse à lui donner. J'ai dit oui, j'ai revêti le manteau de Christ et j'en suis fière. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, vraiment que le Seigneur continue à nous faire du bien et qu'on persévère parce que on sait ce que Dieu nous a promis. Voilà ce que je voulais dire. Bonne continuation dans ta marche avec le Seigneur, ma sœur et merci en tout cas que Dieu soit glorifié. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes dans Acte chapitre 5, verset 41. Acte 5, 41, il nous reste encore quelques minutes. Et qu'est-ce que les Écritures disent ici ? Regardez bien. Et les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Dans quel état ? Ils étaient convoqués devant ce tribunal. et joyeux, joyeux, attendez, attendez, ils étaient comment là ? Joyeux. Alors qu'ils venaient de faire de la prison à cause du Seigneur parce qu'ils ont annoncé le nom du Seigneur et le Sanhédrin, c'est-à-dire la haute cour juive composée des 70 anciens à la tête de laquelle il y avait le grand prêtre. Et cette haute cour, ce tribunal, le Sanhédrin, disait aux apôtres il ne faut plus parler du nom de Jésus. Et les apôtres ont dit quoi ? Eh bien non, désolé, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont été frappés. Regardez le verset 40, regardez bien. et ils furent de son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, c'est-à-dire on les a fouettés et ils leur défendirent de faire quoi ? De parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Ah non, non, il ne faut plus prêcher comme ça, il ne faut pas dire ça, non, il ne faut pas dénoncer les pasteurs qui sont le péché qui ne veulent pas changer de vie, non, il ne faut pas faire ci, non, il ne faut pas faire ça, ah non, c'est du lynchage médiatique, ah non, c'est faux, tous ces gens-là qui ne veulent pas, mes amis, des clashes qui ne veulent pas et des problèmes qui veulent vivre une vie chrétienne tranquille, la catholique, voyez, parce qu'ils ont cette influence catholique romaine. Oh Dieu, sauve-nous. Et les apôtres se retirèrent comment ? Devant le Sanhedrin joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et étant joyeux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et tous les jours, on n'a pas dit de temps à autre, et tous les jours, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer l'évangile de qui ? L'évangile de l'homme ? Non. L'évangile sur la vraie église, la plus grande église de France, sur la meilleure église du monde, sur une banque chrétienne, l'évangile sur un prédicateur qui a une grande onction ? Non. L'évangile d'un prophète, un apôtre international ? Non. L'évangile de Jésus-Christ. Ils l'ont prêché où ? Dans le temple et de maison à maison. C'est ça l'évangile. L'évangile est la proclamation de la mort et de la résurrection de Yéoshua. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Dedans, vous avez la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour le Seigneur, pour les frères et sœurs, l'amour pour son prochain, même si ton prochain t'insulte, il faut prier pour lui. Ton prochain te persécute, tu pries pour lui. Ton prochain te maudit, tu pries pour lui, tu le bénis. C'est ce que le Seigneur a dit. Voyez ? Et c'est ça, cet évangile-là. Pas un évangile qui veut qu'on prenne des armes pour aller tuer les autres. Non, non, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est cela, mes amis, l'évangile. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Voilà, ma question, c'est, je comprends que la terre souffre et qu'elle est dans les douleurs de l'enchantement, mais le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne détruira pas la terre par les eaux. Est-ce que cela fait partie des douleurs de l'enchantement sous ces ouragans ? En fait, les ouragans, c'est vrai qu'il y a des villes qui sont inondées, comme au Japon avec le tsunami qui a frappé ce pays. Mais vous allez remarquer que, en fait, ce n'est pas tout le Japon qui a été détruit par les eaux. Quand le Seigneur dit qu'il ne va plus détruire le monde par un déluge, par les eaux, il voulait simplement dire qu'il ne va pas le faire comme il a fait avec Noé, avec l'époque de Noé. Parce qu'à l'époque de Noé, effectivement, c'était toute la terre qui était complètement détruite. Toute la terre était rasée. Et voilà, donc le Seigneur dit que ce ne sera plus le cas. D'accord. J'ai une autre question concernant l'enseignement de hier. Jésus vient chercher ses enfants concernant, par exemple, de 0h à 3h, le chant du coq. Non, de 3h à 3h du matin. Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait se réveiller pour prier comme le Seigneur nous demande de veiller ? En fait, quand on parle de la nuit dans les Écritures, on ne parle pas forcément de la nuit physique. Oui, prophétique. Voilà, on parle de la nuit prophétique, c'est-à-dire de l'apostasie, du péché, des guerres, des troubles, tout ça. Donc, quand on dit que le Seigneur va revenir à la 3e veille, c'est-à-dire à l'époque, au temps du chant du coq, donc les Écritures veulent simplement dire qu'il va revenir pour trouver un monde, le monde dans l'apostasie, il va revenir trouver le monde dans toutes sortes de troubles. D'ailleurs, il va revenir pour mettre fin à la 3e guerre mondiale, donc il va trouver le monde dans la confusion. Il le dit lui-même dans Luc 18, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? Donc, il veut nous dire que la foi va disparaître, la vérité va disparaître. Et voilà, est-ce qu'il faut maintenant se réveiller la nuit pour prier ou entre minuit et 3h du matin, la nuit physique, j'entends par là ? Et si vous avez la possibilité de le faire, pourquoi pas ? Mais il y en a qui n'ont pas cette possibilité-là parce qu'ils travaillent tout simplement la nuit. Ceux qui ne peuvent pas le faire, qui prient la journée, peu importe l'heure à laquelle vous allez prier, Dieu, tout ce qu'il demande, c'est l'obéissance. Voilà. S'il vous demande de prier entre minuit et 3h, faites-le. S'il vous demande de prier entre 6h et 7h, faites-le. Donc, laissez-vous guider par le Seigneur. Mais nous savons simplement qu'il faut veiller, il faut prier tous les jours, il faut méditer la parole tous les jours. D'accord. Merci, frère. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir appeler. On va certainement prendre la dernière personne en ligne. Et voilà. Que Dieu soit béni. Donc, ce soir, c'était juste une courte exhortation sur le retour du maître. En fait, c'est des thèmes comme ça que je vais de plus en plus développer concernant justement le temps du soir, concernant minuit, concernant le moment du chant du coq et concernant aussi le matin, c'est-à-dire les quatre veilles selon la division de la nuit chez les Grecs. Et voilà. Et nous allons parler de plusieurs thèmes comme ça pour nous encourager, pour nous préparer, nous fortifier, nous pousser à la sanctification afin de nous préparer pour le retour du maître. Voilà. Donc, ce soir, c'était l'église persécutée que le Seigneur va revenir chercher. Voilà. Donc, ces chrétiens qui pleurent, ces chrétiens qui sont fatigués, ces enfants de Dieu qui sont épuisés, parfois même physiquement, moralement, qui n'en peuvent plus et qui ne savent pas vers qui se tourner. Alors, ne cherchez pas la solution d'abord auprès des prophètes, des apôtres, des passants, ni auprès de moi. Je suis votre frère. Mais allez directement vers le Seigneur. Parlez à Dieu, peu importe là où vous êtes. Même si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, ce n'est pas un problème. Vous êtes malade, halité, parlez avec votre cœur. Dieu entend nos esprits. Dieu entend nos paroles. Même avant qu'elles ne sortent, Dieu les connaît déjà. Parlez, priez avec votre cœur. Peu importe l'heure à laquelle vous allez prier. Peu importe. Ce qui importe, c'est l'obéissance. Faites ce que Dieu vous dit. Que Dieu vous garde. Fortifiez-vous. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. Vous qui pleurez. Vous qui êtes abattus. Soyez debout. Le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Si vous êtes dans la sanctification, si vous continuez à faire confiance, même si vous êtes tombés dans un péché, vous pouvez vous relever. Vous pouvez abandonner ce péché en criant au Seigneur. Dieu est capable pour vous pardonner et vous purifier de toutes sortes de méchanceté. Que Dieu nous garde et je vous donne rendez-vous demain, 19h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501